Le modèle de développement global doit être revu de manière à inclure tous les peuples et pas seulement ceux qui sont les mieux équipés, a estimé Benoît XVI citant sa dernière encyclique Caritas in Veritate. Il présidait dimanche en la basilique Saint-Pierre la deuxième assemblée spéciale pour l'Afrique du Synode des évêques. Le pape a notamment rappelé que la mondialisation est une réalité humaine et en tant que telle elle peut être changée. L'Église travaille avec sa conception personnelle et communautaire afin d'orienter le processus en termes de relations, de fraternité et de partage. L'Église s'engage à agir par tous les moyens à sa disposition, afin qu'aucun Africain ne soit privé du pain quotidien. D'où l'invitation du Synode à renforcer l'engagement en faveur de l'évangélisation et de la promotion humaine, car comme le rappelait Paul VI dans Populorum Progressio, seul le développement respectueux des cultures locales et de l'environnement est en mesure de faire sortir les peuples africains de l'esclavage, de la faim et des maladies. Et lorsqu'elle est bien comprise et pratiquée, ajoutait Benoît XVI, la foi dans le Christ guide les hommes et les peuples à la liberté dans la vérité et donc à la réconciliation, à la justice et à la paix. Une Église réconciliée, famille de Dieu sans division ethnique, linguistique ou culturelle, est un levain puissant de réconciliation dans chaque pays et dans toute l'Afrique. Avant de réciter l'engélue sur le parvis de la basilique, Benoît XVI a annoncé qu'il remettra le document de travail de la prochaine assemblée du Synode des évêques pour le Proche-Orient lors de sa visite à Chypre. Sous-titrage Société Radio-Canada